bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Muriel Amram qui est praticienne en hypnose thérapeutique en mouvement oculaire et tapping donc elle va nous expliquer tout ça bien sûr avant de démarrer l'interview comme d'habitude il y aura dans le descriptif de cette vidéo tous les liens justement pour prendre contact avec notre artisane du jour et puis profiter de ses super talents voilà bonjour Muriel comment vas-tu et bien ça va très bien je suis heureuse que tu m'as invité aujourd'hui Frédéric pour cette interview vraiment donc merci à toi avec grand plaisir avec grand plaisir merci aussi de t'avoir prêté au jeu c'est super bah écoute on va rentrer direct dans le vif du sujet je t'invite à présenter voilà dis nous brièvement qui tu es qui est Muriel alors je m'appelle Muriel je suis praticienne en hypnose en mouvement oculaire et en tapping voilà je travaille sur la région parisienne j'ai un cabinet sur paris avec deux adresses une dans le 16e une dans le 17e voilà je fais également des séances en visio et je peux me déplacer aussi à domicile voilà et donc mon objectif c'est quoi c'est simplement c'est important de rendre les personnes heureuses et bien dans leur peau c'est à dire dans leur esprit dans leur corps au niveau mental enfin voilà je suis vraiment orientée sur le mieux-être ce qu'on appelle le domaine des médecines douces voilà donc c'est pour ça que c'est important pour moi de me présenter en tant que praticienne et non avec le terme hypnothérapeute ou enfin ça fait un peu trop médecin il faut qu'on fasse attention à ça quand on travaille dans le domaine des médecines douces et bien on n'est pas un médecin on intervient en parallèle de la médecine allopathique sur et bien d'autres d'autres techniques voilà ok ok c'est présentation très directe tu as même répondu déjà peut-être par anticipation à plein d'autres questions mais c'est pas grave on va y revenir ok on sait que voilà tu sais où tu vas est-ce que tu peux nous décrire un peu plus justement alors qu'est ce que c'est ces activités oui bien sûr c'est le tapping tout ça mouvement oculaire alors déjà ce qui est important c'est d'expliquer je pense l'hypnose thérapeutique à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est la première chose d'ailleurs que j'explique en rendez vous quand quelqu'un vient me voir parce que souvent l'hypnose on peut l'assimiler à l'hypnose de spectacle par rapport à ce qu'on a pu voir et donc les personnes peuvent se dire bah tiens l'hypnose et bien il ya de la manipulation ou il ya peut-être un danger que la personne que je vais aller voir va faire des choses que je n'ai pas envie de vivre par exemple et donc ça c'est important voilà que j'explique ce que c'est que l'hypnose en fait l'hypnose c'est juste un état normal de conscience donc voilà c'est un état de conscience normal même on peut dire entre l'état de veille dans lequel tu es là quand tu m'écoutes voilà et l'état de sommeil quand tu dors donc là quand tu es en état de veille qui est face à moi et que tu me parles il ya ta partie consciente qui est présente mais pas que il ya aussi ta partie inconsciente et la partie inconsciente et bien c'est toute la communication corporelle paraverbal et non verbal donc l'inconscient déjà il est toujours là et c'est cette partie là de nous qui est là pour nous protéger l'hypnose c'est juste un état de conscience normal entre l'état de veille et l'état de sommeil où la partie consciente et la partie inconsciente sont présentes voilà et on y va tous les jours sans le savoir c'est à dire que quand on lit un livre par exemple quand on lit un livre quand tu lis un livre et bien tu peux être dans ton salon avec des personnes autour de toi la télé machin et toi quand tout ton livre c'est juste une page d'ancre mais en fait pouf tu lis les mots et là tu rentres dans un autre monde et tu vas voir des émotions des sensations et tu peux ne plus entendre tout ce qui se passe à l'extérieur mais en fait tu sais très bien que tu es dans ton salon mais si tu lis le seigneur des anneaux je ne sais pas quel livre tu vois par exemple tu vas partir dans un monde complètement incroyable et pof si à un moment on t'appelle où tu dois faire quelque chose tu vas fermer ton livre et tu vas être capable de faire ce que tu dois faire donc tu es à la fois dans le monde physique réel dans ton salon mais en même temps tu es ailleurs et cette capacité d'être ici et ailleurs en même temps cette dissociation c'est juste ça l'état d'hypnose voilà et donc quand tu regardes un film c'est pareil donc un film il ya des acteurs et voilà il ya un rétroprojecteur tu sais très bien que c'est complètement faux bien sûr que le meurtrier va pas sortir voilà ou que je vois si c'est une histoire d'amour bref tu as des émotions des sensations mais pour toi c'est comme si c'était vrai et en fait on est plus ou moins absorbé par un film c'est ça complètement dingue il ya des moments on se dit mais c'est fou pourquoi là j'ai la petite larme à l'oeil pourquoi j'ai peur c'est complètement dingue je sais que c'est faux mais c'est plus fort que nous parce qu'en fait c'est notre inconscient l'inconscient c'est cette partie qu'à l'intérieur qu'on enregistre tout notre enfant intérieur aussi et lui en fait pour lui c'est vrai en fait quand on regarde un film l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et c'est ça qui fait l'efficacité de l'hypnose de cet état donc nous les praticiens en hypnose notre comment dire objectif c'est d'amener la personne dans cet état normal d'hypnose comme si elle regardait la télé un film ou un livre pour être en fait dans cet état entre les deux qui va nous permettre de parler à l'inconscient qui va être plus présent parce qu'il est là pour écouter et comme pour lui il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire quand il est dans cet état particulier d'hypnose il va absorber toutes les suggestions que je vais lui faire à condition voilà très important que ces suggestions soient en accord avec ce que la partie consciente veut parce que la partie inconsciente c'est aussi le cerveau primitif j'aime pas dire l'autre terme voilà c'est reptilien mais c'est plutôt primitif qui en fait est là pour nous protéger donc en fait si je dis quelque chose sous hypnose à quelqu'un que la partie consciente ne m'a pas demandé et bien la conscience ne va pas prendre tout simplement il entend et il sélectionne que ce qui est bon pour la personne parce qu'il est là pour nous protéger sur notre instinct de survie aussi donc en fait l'hypnose c'est juste un état dans lequel on va tous les jours quand on est concentré avec nos têtes avec le mental et que le corps se détend en fait c'est quand on est concentré et détendu qu'on entre comme dans une bulle donc par exemple quand on fait des activités qui nous plaisent vraiment c'est là où on va sous en hypnose ça nous permet de nous déconnecter et donc c'est important de proposer aux enfants quand on a des enfants de faire des activités vraiment qui leur plaisent parce que ça leur permet de se déconnecter et ça leur permet de se connecter vraiment à ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur parce que là quand on est sous hypnose il n'y a plus de masque tu vois et du coup plus on y va mieux c'est plus on est relié à son être intérieur plus on est relié à son moi véritable à son moi naturel du coup plus on fait des choses qui nous font vraiment plaisir plaisir et non pas pour faire plaisir aux autres ou par rapport à des masques qu'on met voilà d'où cette importance d'aller régulièrement en état d'hypnose donc aller au cinéma lisez des livres faites vous plaisir voilà si j'ai un conseil à donner ça c'est important prenez des temps de pause sur vous plus vous allez prendre une pause sur vous même ça peut être de la méditation aussi sur le yoga voilà plus vous allez aller à la rencontre de vous même régulièrement plus vous allez rester connecté à vous même voilà donc ça c'est l'hypnose donc l'hypnose c'est juste ça et alors quand la personne y est donc moi je vais parler à la personne et j'ai la partie consciente qui m'entend d'abord donc la personne elle a les yeux fermés je l'invite à fermer les yeux la partie consciente écoute et j'explique à la personne que petit à petit je vais la détendre la relaxer pour que la partie inconsciente qui est déjà présente soit un peu plus présente comme lorsqu'on va s'endormir parce que quand on dort la partie consciente s'endort et la partie inconsciente est plus présente et quand tu es là face à moi en mode veille c'est la partie consciente qui est plus présente et en sommeil c'est l'inverse et l'hypnose et bien c'est un peu les deux mais si la partie consciente dort par exemple et bien on va l'être en hypnose profonde qu'on appelle la transe profonde si la partie consciente est présente pendant toute la séance on va être en transe légère et ça fonctionne dans les deux cas donc pour moi en fait je vais parler à la personne la partie consciente écoute la et là je vais aller pouvoir parler à la partie intérieure de la personne qu'on appelle aussi l'enfant intérieur parce que la partie inconsciente c'est cette partie là de nous qui enregistre tout depuis là j'allais dire qu'on est sorti du ventre de maman c'est faux depuis qu'on est dans le ventre de notre mère enfin on arrive en tant qu'énergie et là on commence déjà à enregistrer et on parle de l'enfant intérieur parce que de zéro à dix ans c'est là où tous les programmes positifs et négatifs de notre personnalité d'ailleurs il n'y a pas de programme négatif mais ça va être négatif peut-être par rapport à des personnes ou par rapport à nous mais en tout cas c'est là où tous nos programmes se mettent en place c'est à dire toute notre personnalité jusqu'à dix ans tout se joue vraiment avant l'âge de dix ans et après la partie inconsciente continue à enregistrer toute la vie et quel que soit l'événement qui arrive elle n'a qu'une seule intention cette partie là de nous c'est nous protéger sur notre instinct de survie donc un c'est notre survie de notre santé et trois notre bien-être donc dès que quelque chose arrive elle actionne des émotions des pensées des comportements voilà et quand là ça commence à discorder c'est là où les personnes viennent me voir si elles sont elles ont des problèmes au niveau des émotions si elles sont trop stressées ou si elles sont de la colère ou la tristesse la dépression qu'elles viennent de perdre quelqu'un que ça soit une séparation ou un deuil si c'est comment dire au niveau des pensées ça peut être je tourne tout le temps dans le même type de pensée pas il ya tellement de choses différentes ça peut être au niveau du comportement des addictions au niveau de l'alcool au niveau du tabac au niveau du sucre des compulsions alimentaires même des personnes qui n'arrivent pas à manger autre chose que certains aliments et puis il y en a d'autres après le co vide aussi qui ont des problèmes parce qu'ils ont perdu le boulot de rameau bref on peut traiter tout ce qui touche autour du manque de fonctionnement humain que ça soit les émotions les pensées les comportements dès que ça commence à être négatif pour la personne que ça la gêne et que c'est anormal pour elle et que c'est plus fort qu'elle parce que c'est automatique c'est là où nous on va pouvoir aller parler à l'inconscient pour lui dire que cet automatisme qu'il a mis en place et bien lui il pense que c'est bon pour la personne mais en fait ça ne l'est pas et là entre guillemets ça bug dans sa tête et après il réagence les choses parce qu'il ne veut qu'une seule chose le bien-être de la personne c'est tout en fait c'est comme ça que ça marche en fait notre inconscient c'est notre pilote automatique c'est celui qui met en place tous nos automatismes voilà donc ça c'est pour l'hypnose et en fait l'hypnose c'est orienter solution c'est qu'est ce que la personne si par exemple toi tu viens me voir en séance et bien tu vas me dire j'ai telle problématique je vais dire ok et je vais dire mais qu'est ce que tu veux à la place qu'est ce que tu veux être ressentir ou faire à la place de ce que tu es ou de ce que tu ressens de ce que tu fais aujourd'hui et ça c'est très important parce que ça va vraiment être différent sur la personne et parfois la personne elle sait pas elle arrive parce qu'elle a un manque d'estime elle d'elle-même qu'elle est en burn-out elle sait même plus dire où elle en est donc du coup on va avancer petit à petit et c'est vraiment un puzzle pour trouver et changer ce qui ne va pas à l'intérieur d'elle donc c'est orienter solution à l'instar de la psychologie ou la psychanalyse ou d'autres techniques ou parfois on va aller chercher le pourquoi nous on va pas chercher le pourquoi du comment on est orienté sur qu'est ce que tu veux à la place pour aller mieux alors bien sûr parfois il faut aller guérir des traumatismes et des choses et c'est là je peux utiliser en complément les mouvements oculaires donc les mouvements oculaires c'est le mdr aussi ice movement des sensibilisation en rétroprocessing en américain donc c'est des sensibilisation et retraitement des souvenirs voilà il n'y a pas souvenir par les mouvements oculaires donc en fait c'est une neurothérapie qui fait appel aussi au cerveau qui va intervenir sur le cerveau voilà en fait l'hypnose envoie de la dopamine dans le cerveau c'est la raison pour laquelle au niveau biologique on absorbe en fait et le mdr en fait on demande à la personne de se mettre dans une émotion négative ça marche sur les émotions pour la peur pour la culpabilité pour le stress anxiété ou dans une situation traumatique quelque chose que j'ai vécu petit ou plus tard ça peut être du harcèlement ça peut être une agression ça peut être plein de choses voilà la personne se remet dans le souvenir elle ferme les yeux et ensuite après je vais lui faire bouger ses jeux je vais faire plusieurs segments et la personne va juste suivre voilà de gauche à droite comme ça et je fais cette fois à chaque fois voilà et j'en ai plus d'une dizaine et la personne va me dire quels sont les sont les images les pensées les sensations un film ça peut être un film qui arrive au moment où je fais bouger les doigts souvent les personnes pensées très anciens elles ont des sensations corporelles donc là je suis oppressée ou là j'ai mal ici ou là ça me fait mal à la tête ou elle arrive plus à respirer voilà c'est très très léger et en fin de compte ça désensibilise tout ce que le corps a imprimé c'est dingue lié en fait aux souvenirs qui a été enregistré au niveau des neurones voilà donc ça c'est une technique que francine chapiro et l'américaine a inventé enfin créé et en fait elle avait le cancer elle était malade et elle s'est rendue compte qu'en suivant les écureuils dans certains centrales et ben ça l'avait aidé c'est comme ça qu'elle a commencé à créer cette technique qui a été repris par servant schreiber utiliser la pitié sacré et c'est donc c'est vraiment incroyable les mouvements que l'air et le mdr ça permet de libérer très facilement des traumas et des pertes pour des personnes qui sont stressées ou anxieuses parfois en une ou deux séances ça va déjà mieux voilà et et ensuite il ya le tapping donc tapping c'est notre neurothérapie on va taper en fait sur des points qui correspondent en fait à des méridiens donc en fait dans notre corps on a 12 méridiens voilà et en fait il ya le cerveau le cerveau est relié au corps voilà et en fait il ya des méridiens et quand on tape sur des points qui sont des points d'acupression donc c'est une technique américaine eft emotional freedom technique technique de libération d'émotions qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise c'est à dire l'acupuncture on va on va les taper sur des points d'acupuncture qui sont reliés à des méridiens ces méridiens reliés à des organes et reliés à une émotion parce qu'en fait l'énergie d'après la médecine chinoise et moi je pense que c'est c'est vrai quoi c'est une énergie qui circule en nous en fait on est un corps un peu comme une bouteille enfin voilà on peut s'assimiler avec une bouteille avec en haut c'est ouvert ici en bas c'est ouvert aussi relié à la terre relié au ciel et l'énergie en fait elle circule à l'intérieur donc pour la colère elle arrive et bien il faut la faire circuler et la laisser aller dans le sol la tristesse c'est pareil et toutes les émotions c'est juste de l'énergie qui circule sauf qu'on n'a pas appris à gérer ces énergies ces émotions depuis qu'on est petit du coup on va accumuler des trop pleins d'énergie d'émotions à des endroits et donc par exemple les reins ça va être la peur enfin bref les poumons c'est la tristesse et le ft ça permet en fait d'évacuer de mieux gérer les émotions et d'évacuer le trop plein d'énergie donc ça peut aider par rapport à des soucis par rapport à du stress de l'anxiété j'ai enlevé par exemple du rougissement des personnes qui rougissent elle rougissent plus grâce à l'EFT c'est complètement fou en fait on peut tout traiter toutes les émotions aussi avec l'EFT donc c'est complémentaire et c'est très aidant pour les personnes qui sont angoissées qui font des crises d'angoisse qui ont de l'anxiété parce que c'est très très rapide il y a une technique un truc génial qui s'appelle la simulation bilatérale on tape sur les genoux en mode alterné comme ça trois minutes trois minutes trois minutes et ça permet de faire descendre la peur l'anxiété l'angoisse les migraines enfin il y a toute une liste de choses qu'on peut enlever c'est utilisé par les ambulanciers les pompiers aux Etats-Unis et quasiment pas en France et c'est incroyable c'est une technique on est autonome donc je l'apprends aussi à mes clients et mes clientes voilà pour ceux qui nous regardent là qui se disent ah bon si je tape sur mes genoux ça va ça va m'aider c'est on tape ou sur les genoux on s'assoit justement en fait alors là il faudrait que je puisse montrer alors attends 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 non non mais carrément parce que ça c'est juste un truc incroyable ça va être un petit cadeau j'arrive à ah ouais tout à fait tout à fait alors attends parce que je me suis mis sur ma sur mon saxophone mon ordinateur est sur mon saxophone donc je descends pour qu'on puisse voir mes genoux va rester à quoi voir mes genoux attend je vais reculer là je vais aller là hop ben voilà je vais faire comme ça ok je vais même je vais même aller chercher le bouquin pour dire en quoi c'est utile parce que ça enlève beaucoup de choses ça c'est mon bouquin de praticien en neurothérapie donc en voilà bah par exemple tu es hyper angoissé tu vas avoir un entretien voilà pour ça arrive souvent j'ai plein de personnes pour le travail etc voilà bon bah tu vas quelque part pour être tranquille par exemple dans les toilettes pour tout le travail et hop tu t'assieds et sur une échelle de 0 à 10 bah tu dis à combien je suis bah t'es hyper stressé t'es à 10 ok là en fait alors je sais pas si on voit bien là il ya les genoux ouais et ici là avec les deux doigts il faut taper alors c'est pas genre doucement il faut taper d'une manière très énergique comme si c'était des aiguilles donc voilà et là il faut faire ça pendant trois minutes d'accord mais vraiment trois minutes montant voilà comme ça exactement au bout de trois minutes tu t'arrêtes alors à ce rythme là si tu es très angoissé quelqu'un qui a une crise d'angoisse alors là on peut y aller comme ça ah ouais on peut y aller plus vite et en plus de ça il ya une crise d'angoisse toi tu peux dire à personne de faire là et là il ya quelqu'un derrière souvent c'est le cas aux états unis un pompier il se met derrière et il tape sur les épaules comme ça sur les trapèzes derrière non juste non juste là d'accord là on peut aussi il peut y en avoir un troisième qui claque des doigts si la personne elle est auditive aussi moi je sais pas bien claquer les doigts et voilà donc en fait toc ici c'est comme ça donc si je suis très angoissé je puis aller comme ça parce qu'en fait qu'est ce que ça fait ça s'appelle c'est la simulation bilatérale ça envoie de la dopamine et de la sérotonine dans le corps donc c'est complètement biologique comme technique l'eft et c'est des chercheurs américains qui sont rendus compte que ça avait un impact sur l'amidale sur enfin bref sur sur les hormones et que c'était que ça s'agissait au niveau biologique dans le corps donc ça en capsule l'adrénaline la noradrénaline et le cortisol donc l'hormone du stress et l'hormone de la peur donc pendant trois minutes on fait ça au bout de trois minutes on s'arrête et là on se dit à combien je suis si je suis descendu à 8 super j'y retourne trois minutes et ça jusqu'à que ça descende en fait à 2 ou à zéro si j'ai envie d'être à zéro et d'être hyper zen voilà quoi et en fait je t'invite voilà j'invite les personnes qui nous écoutent là à essayer à le faire pour eux mêmes et à voir comment ça agit ça agit différemment selon les personnes parce que chaque personne est unique mais j'ai remarqué quelque chose c'est quand on est très sensible il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles aujourd'hui enfin on a il y a plus en plus de jeunes de personnes qui viennent me voir et qui sont très sensibles et pour les personnes sensibles le ft c'est une technique incroyable ça leur fait un bien incroyable et alors donc je leur invite vraiment à l'essayer parce que en fait et même si au début ça descend que d'un cran c'est ok il faut continuer pour que ça puisse descendre il y en a d'autres ça va descendre de 5 et et en fait après on a un ressenti en fait de détente on est détendu relaxé mais là où c'est fort c'est que ça enlève les migraines donc si il y a des personnes qui nous écoutent et pour des migraines enfin des voilà lié au stress principalement voilà donc la simulation malatérale c'est ça aide pour la colère la peur du contact le manque d'assurance la culpabilité le stress et douleurs chroniques donc ça ça comme ça envoie de la dopamine à sérotonine et bien ça fait du bien quand on a mal quelque part aussi l'angoisse les maux de tête les phobies et puis les tensions à physique voilà voilà merci beaucoup pour ce pour ce petit cadeau là pour pour tout le monde oui 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 bon après ça c'est un geste magique celui là aussi encore un cadeau bah ici au niveau de la clavicule là il faut que ça passe mal il faut trouver le point s'il ya le voilà le point ça fait mal donc il faut taper pour trouver les points ça fait mal bien sûr là je suis assise c'est pas terrible en fait il faut être debout d'accord ce signe là c'est lié en fait à la clavicule et donc la clavicule c'est le méridien la clavicule c'est le rein ça va jusqu'au rein et le rein c'est le siège en fait de la confiance en soi et le contraire de la peur donc ça ça permet de libérer les peurs mais ça permet d'augmenter la confiance en soi et c'est pour ça que je trouve que c'est un cadeau de donner parce que dans la vie on peut manquer de confiance en soi à tout moment en fait on peut avoir une belle estime de soir pas avoir une belle confiance en soi mais on sait pas ce qui peut nous arriver il ya des moments où on peut avoir besoin d'un boost d'énergie et là eh bien il suffit de taper là et de dire même si j'ai peur de tel truc ou même si j'ai ce problème voilà eh bien derrière alors les américains ils disent je m'aime et je me respecte infiniment bien entendu en france ça marche pas c'est pas on n'est pas trop comme ça donc il faut dire une phrase qu'on pense de manière authentique dans le coeur vraiment ça c'est important jamais ne mettre une phrase négative derrière parce que le cerveau n'entend pas la négation donc ça c'est très important donc l'eft c'est exactement les techniques de l'eft c'est une technique où on utilise des points d'acupuncture et on parle en même temps c'est ça que les américains ont inventé en fait tu vois c'est ça la technique donc même si j'ai ce problème même si j'ai peur je sais pas de quoi enfin bref j'en sais rien bref même si j'ai peur de quelque chose ces problèmes eh ben je sais que ouais des chiens t'as dit quoi des chiens ouais des chiens voilà même si j'ai peur des chiens bah par exemple je sais que j'aime les animaux ou je suis quelqu'un de bien ou voilà faut dire quelque chose vraiment qu'on a dans le coeur derrière et on le fait cette fois le matin ou le soir tous les jours jusqu'à que la peur s'en aille voilà voilà je crois que c'est assez précis là merci beaucoup pour ces super cadeaux c'est ouais c'est génial comme technique et puis du coup c'est un bon complément comme tu dis entre justement la pratique de hypnose avec ensuite les mouvements oculaires et puis l'eft derrière oui je comprends bien le fait que tu te sois intéressé justement à tout ça et et ben ça me conduit justement sur la sur une autre question c'est comment est ce que t'en arrivais à découvrir ça qu'est ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'un jour tu te dises tiens je vais me lancer l'hypnose et puis après le mdr et tout ça et ouais alors ce qui est fou c'est que en fait en fait je me suis pas dit je vais me lancer dans l'hypnose où je vais faire ça en fait c'est pas du tout mental enfin enfin c'est la première fois de dans ma vie en gros que je me suis retrouvé à un endroit sans l'avoir vraiment programmé donc puisque dans ma vie comment dire j'ai un parcours non on peut pas dire classique mais j'ai un parcours j'ai fait des études j'ai fait une école de commerce j'étais commercial ingénieur d'affaires directeur commercial j'ai géré des hommes j'ai voilà j'ai fait du recrutement j'ai fait pas mal de choses toujours toujours tourner vers les hommes la prestation de service intellectuel etc mais comment dire à chaque fois en changeant de prestations de que je pouvais faire tous les trois ans parce que j'aime bien innover je suis assez curieux j'aime bien apprendre des nouvelles techniques etc et à un moment dans ma vie il ya plusieurs choses qui sont passées j'ai eu des problèmes de santé voilà et j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'était arrivé à ce problème de santé qui m'est arrivé je me suis dit mais mais pourquoi ça m'arrive donc j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était lié au bouddhisme à la méditation depuis l'âge de 17 ans parce que j'ai vécu une expérience un peu bizarre pour moi que j'ai compris après être une expérience de mort éminente mais à l'époque c'était étrange et donc dès l'âge de 17 ans j'ai lu siddhartha j'ai lu des choses sur le dalai lama j'étais très branché méditation et tout ça et je me disais ah bah oui tout ça je le sais enfin bref mais sans vraiment le faire et puis à un moment quand j'ai eu des problèmes de santé je me suis né pourquoi j'ai ça c'est quoi parce que ça concernait le rein le rein j'ai regardé j'ai vu que c'était le siège de la peur de la trahison et tout j'ai commencé à lui redébiter là dessus et de fil en aiguille bon je me suis intéressé déjà en 2005 j'étais intéressé par les médecines douces et j'avais fait le tour des popotes des médecines douces de l'époque j'étais rue de paradis dans le 10e et il y avait plein de personnes spécialisées quoi certaines personnes spécialisées en mémoire cellulaire en réalignement des chakras etc parce que je voulais combattre cette maladie que j'avais autrement bon je n'y suis pas arrivé malheureusement à l'époque on était en 2005 on a beaucoup évolué entre temps de façon c'était comment dire on va dire mon karma et du coup j'ai avancé et j'ai continué les jobs que j'avais j'avais deux sociétés de conseils en fait dans l'informatique où je faisais pas mal de recrutement j'ai aidé des personnes à trouver des jobs et des missions et puis je me suis dit comment dire non c'est pas que je me suis dit en fait ce qui s'est passé c'est que à un moment j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça serait bien que tu te poses un peu et que tu fasses de la méditation et je l'ai regardé et je dis mais non mais moi la méditation je pense pas que j'ai besoin d'en faire je me disais je suis assez calme puis en fait ça c'était l'ego quoi par rapport à tout ce que j'avais pu lire voilà et puis et je pensais que comme j'avais eu plein de bouquins sur le développement personnel j'avais touché que j'avais les clés en moi que bon je savais et puis je lui ai dit surtout mais je vais pas y arriver parce que je suis trop hyper active je suis trop active donc rester 30 minutes 45 minutes quand tu me dis chaque jour comme ça ça va pas le faire et il m'a dit bah si essaye avec un mantra je lui mais c'est quoi un mantra je savais un peu quand même ce que c'était mais je me suis dit qu'est ce que je vais écouter une voix qui répète la même chose du sanskrit enfin ça faisait un peu secte pour moi parce qu'il m'avait fait écouter un trou de krishna et tout je me suis dit ouh 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 donc du coup il m'avait dit tu choisis il me dit tu choisis une musique qui te plaît du coup j'ai trouvé le mantra de ganesh om gam ganapataye namaha et j'ai commencé avec le mantra de ganesh la méditation en 2015 voilà alors j'ai mis trois mois à y arriver j'ai mis trois mois à arriver à faire 45 minutes tous les jours à la même heure parce que en fait pendant trois mois j'ai essayé mais ce qui se passait c'est que pendant une semaine j'y arrivais et puis un vendredi je faisais alors non aujourd'hui je peux pas je ferai demain c'est pas grave et hop c'est des foutus et donc du coup parce qu'en fait l'objectif de la méditation c'est vraiment d'en faire tous les jours et de ne pas s'arrêter pour que ça fonctionne qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi et en fait moi c'est ce que j'ai fait en 2015 du coup j'y suis arrivé j'ai dû commencer essayer en mars avril je suis arrivé en juin et de juillet août septembre octobre pendant quatre mois j'ai fait de la méditation tous les jours à la même heure et là il s'est passé quelque chose vers août un mois et demi après tout d'un coup j'ai comment dire j'ai compris mon mode de fonctionnement mais c'est inexplicable en fait j'ai touché au coeur de mon aide j'ai pris mon cahier j'ai commencé à écrire comment je fonctionnais j'ai commencé à comprendre qu'elles étaient mes pensées mes émotions commencent à fonctionner j'ai commencé à me rendre compte que j'avais toujours de la tristesse une sorte de nostalgie qui était là et j'ai compris grâce à la méditation pourquoi cette nostalgie était là du coup ça m'a permis je l'écris sur mon cahier après j'ai été parler à mon père en fait j'ai commencé une introspection j'ai commencé à écrire tiens papa maman et puis toute ma vie en fait ça m'a permis de tout décortiquer ça m'a permis de faire une pause sur moi même c'est à dire que en fait j'étais tellement zen j'étais comme un bouddha face à un lac plat calme et du coup quand j'avançais dans la vie et qu'il se passait quelque chose alors je prends des exemples concrets je suis devant mon frigo j'ai ma fille qui me dit ah mais maman pourquoi il n'y a pas tel truc dans le frigo et tout et je lui fais ah ben non mais oui oui mais non machin pouf après j'ai mon mari qui me repose une autre question et je fais oui mais et après je me trouve au travail et là je me vois en tant en train en train de me justifier oui mais non mais d'accord et là je me dis stop quoi ça me plaît pas ça c'est quoi tu vois je réalise qu'en fait j'ai un mode de fonctionnement qui ne me plaît pas qui est automatique en fait la méditation nous met dans un dans dans un état où on est tellement calme tellement ralenti qu'on se rend compte de nos réactions que j'ai bien réaction réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur c'est à dire que je n'agis pas en toute conscience je réagis automatiquement et du coup je me rends compte de ce qui me plaît pas c'est ça qui se passe avec la méditation et ça c'est juste incroyable donc une fois deux fois trois fois la troisième qu'on fait stop dans la tête mais on n'y arrive pas tout de suite donc là on s'en mêle les pédales attends oui 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 ok ouais ouais j'ai bien entendu ce que tu m'as dit c'est vrai j'ai oublié d'acheter le yaourt bidule je le prends je le ferai la prochaine fois tu vois mais le truc que j'arrivais n'ai pas à faire quoi c'est fou tu vois ou par exemple parce que bon moi comme j'ai un projet une grosse maladie du coup ça m'avait enlevé ma confiance en moi d'où ces petits trucs tu vois et par exemple je savais toujours ce que je voulais mais comme j'avais été très malade j'avais pris l'habitude de dire à tout le monde comme tu veux ça m'est égal ben oui parce que le plus important c'était ma maladie du coup je disais toujours comme tu veux ça m'est égal comme tu veux ça m'est égal quand j'ai commencé à faire la méditation après je me suis entendu dire comme tu veux et je me souviens je me souviens très bien je me suis retrouvé au cinéma en train de voir un film que je voulais pas voir parce qu'en fait j'avais dit comme vous voulez et j'étais assis je suis dit ah ben non ça c'est je crois le troisième comme tu veux qui m'a vraiment fait réagir je dis mince si j'avais dit vraiment ce que je voulais je serais pas en train de regarder un film qui me plaît pas et du coup après au début ça a commencé ça a été attends 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 laisse moi deux minutes là il faut que je me connecte à moi même faut que je dis ce que je veux parce que j'ai été plus habitué à me connecter à mon coeur pour savoir ce que je voulais vraiment c'est important quand on commence justement dans cette démarche de d'être capable de dire attends stop j'ai juste besoin d'un temps de réflexion pour voir si je suis vraiment ok avec ça ou pas quoi c'est c'est super important voilà et en fait la méditation bon ça a commencé comme ça la méditation m'a permis de faire une pause sur moi même j'ai commencé à travers une inspection sur ma mère et là je me suis dit j'ai compris un truc pour moi mais chaque message est différent selon les personnes j'ai compris que j'avais toujours comment dire travailler j'avais toujours avancé dans ma vie plus avec le mental avec le vouloir vouloir c'est pouvoir de ma mère qui me disait quand tu veux quelque chose tu peux et tu te donnes les moyens qu'avec l'amour être dans le coeur est relié à mon intuition qui était plus le message de mon père qui était plus cool et en fait j'en avais déduit que il fallait être gentil entre guillemets donc j'ai toujours été dans l'amour vis-à-vis des autres depuis toute petite et ce qui m'intéresse c'est de discuter avec les autres et de savoir comment ils vont enfin voilà ça a toujours été mon objectif principal et je me disais avec ça plus vouloir c'est vouloir me donner les moyens et bien j'ai ce qu'il faut pour avancer dans la vie sauf que je me suis rendu compte à ce moment là que c'était pas ça que j'avais mal compris les choses et qu'en fait la volonté c'est bien de vouloir mais non en fait la volonté le mental il faut la le mettre au service de l'intuition et du coeur et là j'ai dit ok et ça ça a été compliqué j'ai dit je lâche tout j'avais deux sociétés donc je ne sais pas lâcher j'ai continué mon travail mais je me suis dit il faut que je lâche tous les dossiers que j'ai en cours j'avais plein de cahiers des charges j'avais des projets parce que j'arrêtais pas de créer des nouveaux choses nouvelles choses j'avais d'autres sociétés enfin bref j'ai aidé des entrepreneurs à créer des sites web j'avais plusieurs projets en même temps j'ai dit tu lâches tout ça tout ce mental tous ces cahiers des charges poubelle et maintenant lâcher prise et je et je me laisse aller et c'est ce que j'ai décidé de faire à partir du mois j'ai décidé de faire ça en septembre oui ça doit être en 2015 eh bien j'ai été à une conférence je pensais que c'était sur la pnl la programmation neuro linguistique je m'étais intéressé déjà en 1995 parce que ça c'est une autre méthode pour se reprogrammer que j'utilise aussi parce que j'ai des techniques et quand j'ai été à cette conférence c'était pas une conférence sur la pnl c'était une conférence sur l'hypnose et le gars qui était un docteur il a parlé l'hypnose moi je me suis dit mais qu'est ce que je fais là je dis maintenant je vais partir voilà l'hypnose parce que je veux quoi et il a commencé à expliquer que c'était une méthode comme une autre j'ai fait là c'est intéressant et que ça pouvait aider pour enlever les addictions donc à l'époque j'étais fumeuse que ça pouvait aider quand on était stressé ou angoissé je me suis dit bah je suis plein d'amis qui sont stressés angoissés que ça pouvait aider pour la conscience en soi et tout mais je me dis tiens ça ça peut être intéressant puis à la fin il a dit c'est le truc bon parce qu'à l'époque j'avais ce côté un peu commercial il a dit pour les personnes qui sont à la conférence eh bien il ya 30% de remise j'ai fait super donc j'y suis allé à la fin et je lui dis mais ce qu'on peut payer en 12 fois ce que je vous fais ou faire 12 chèques parce que je sais plus combien c'était mais c'était assez cher et enfin pour moi à l'époque il m'a dit ok et du coup banco j'ai commencé cette formation techniciens en hypnose mais en fait si tu veux je les fais sans avoir d'objectif de faire ce métier j'ai juste fait parce que ça me faisait plaisir et que je me suis dit ça va être une technique pour moi pour aider encore plus les autres parce que je les ai aidé avant en leur parlant j'ai toujours aidé mes amis pour les guider à aller dans telle ou telle voie en fait quand je suis aux soirées ou au restaurant moi ce qui m'intéresse c'est de discuter avec les gens et de savoir comment ils vont et de pouvoir les aider avec mes pensées mes conseils et là je me suis dit je vais avoir une technique pour les aider et pour aller encore plus loin c'était ça pour moi l'hypnose tu vois et du coup je me suis retrouvé avec des personnes dans le domaine soignant des bon il y avait des thérapeutes dentistes pompiers la police enfin plein de gens très intéressants j'ai adoré tout de suite dès que j'en ai fait je me suis senti dans mon élément parce que la voix la parole moi je suis une bavarde j'adore parler c'est mon truc la voix j'adore la voix quoi et j'ai j'ai toujours aimé les poèmes baudelaire un beau j'aime jouer avec les métaphores les images les histoires pas tu vois j'adore le monde imaginaire parce que j'ai encore une âme d'enfant bref j'ai été vraiment dans mon élément et puis comme j'ai un côté aussi très calme très voilà j'étais hyper bien donc j'étais technicien en hypnose le week-end une première année la deuxième année mes amis m'ont dit tu continues avec nous je les ai regardés j'ai fait mais pourquoi faire je moi j'en fais rien enfin j'ai mes deux sociétés à côté j'ai fait ah ouais mais j'aime trop ça ouais je continue avec vous et j'ai fait praticien en hypnose et la troisième année on a fait technicien en pnl parce que je suis technicien en pnl aussi j'ai un diplôme de technicien en pnl et là ils m'ont dit est-ce que tu veux faire praticien en pnl avec nous pour être coach de vie quelque chose comme ça quoi et là j'ai dit bah non je crois que je vais être je suis partie pour faire la formation de maître praticienne en hypnose parce que dans ma tête tu vois c'est complètement fou je voulais devenir maître yoda j'adore star wars et pour moi il fallait que je devienne comme maître yoda en hypnose que je connaisse toutes les techniques de a à z mais juste pour moi et pour en faire cadeau à mes amis autour de moi parce que pendant ces trois années de formation j'ai aidé mes amis autour de moi tu vois et en fait après je suis rentrée à la maison j'avais mon diplôme j'étais trop contente quoi bon et d'ailleurs mon mari en rigolant il m'a dit mais attends c'est pas un diplôme d'HEC parce que bon les deux on a fait une école de commerce je lui dis non il m'a dit qu'est-ce que tu vas en faire de ce diplôme ben je lui dis je sais pas et en fait j'ai mis un an avant de me retrouver dans un cabinet et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à m'ennuyer six mois avant de me mettre de commencer mon job et et un jour je vais partir à los angeles voir des amis et la veille je me suis réveillée à trois heures du matin je me suis dit c'est plus possible je m'ennuie trop et je me suis levé j'ai pris wordpress un modèle wordpress j'ai fait mon site internet mon site internet c'est toujours ma page ou en presse que j'ai fait en juin 2018 je suis partie à los angeles et quand je suis revenu j'avais mis mon agenda en ligne j'avais trouvé grâce à une amie qui était dans la cybersécurité un cabinet sur les champs élysées et j'ai démarré le mois de juin j'avais 35 rendez vous un truc de fou je me suis retrouvé du jour au lendemain comme ça attend les personnes je dis ça y est muriel là tu fais un truc à 360 degrés c'est plus des clients tu vas voir des directeurs informatiques des cto des dans le domaine de la cybersécurité à la fin bref là c'est des personnes et particuliers qui viennent te voir quoi bip quand ça a sonné je me souviens j'y suis allé et j'ai eu des cas mais incroyable où j'ai fait des miracles et je me suis dit ce métier c'est miraculeux quoi exactement ce que j'avais envie de faire d'aider les personnes vraiment et du coup c'est comme ça que j'ai fait le mois de juillet en ayant toujours comment dire mon autre société parce qu'il y en avait une que j'avais arrêté six mois avant quand même et et en août j'ai demandé à mon associé s'il était ok pour qu'on arrête parce que je lui dis ça me plaît trop et j'ai décidé en septembre 2018 ben vraiment de continuer en tant que praticienne en hypnose et après peu de temps après j'ai une amie qui travaillait chez air france avec qui j'avais fait la formation faite en hypnose non c'est un an après exactement en octobre de l'année d'après en et en mars avril de l'année donc 2019 j'avais vu des vidéos sur le fp et en bateau en juillet 2019 une femme avait parlé de l'emdr qui habitait en espagne et elle elle m'appelle cette amie en octobre même dit murienne on a une formation chère france sur la neurothérapie emdr et est ce que ça dit mais je lui dis mais c'est dingue je m'y suis intéressé pas ça me refait des frissons en mars et en avril et en juillet et je lui dis c'est exactement ce que je veux comme formation et je me suis retrouvé dans cette formation voilà c'est comme ça et ouais merci la vie tu vois comme je disais dernièrement je t'ai rencontré pas avant qu'on fasse cette interview et je me suis retrouvé comme ça merci la vie avec une amie avec laquelle je suis parce que je conseillère municipale dans ma vie bref et avec elle on a été j'ai été l'accompagné parce qu'elle avait mal à son genou avec la pas de voiture pour un soin énergétique et là l'énergéticien nous propose une formation mais vraiment donné deux trois jours en énergéticien niveau 1 et là j'ai dit pareil cadeau de la vie et j'ai fait ça il ya deux semaines et c'est là que j'ai pu réaliser que je faisais de l'énergétique sans savoir dans mes séances voilà c'est top c'est super quelle aventure comment je suis arrivé ici à faire ce que je fais et je pense même que ça va encore évoluer voilà et ouais ça c'est chiant quand on a la crème moi je vais prendre voilà elle est là ma tasse et oui donc tout est en tout est mouvement un comme on dit tout est mouvement et moi j'ajoute des choses parce que par exemple tu vois là j'ai un tambour j'ai fait aussi comment dire une sorte de séminaire je crois comment on dit une semaine de chamanisme enfin bref c'était plus pour apprendre c'était sur la vie le fait que la vie circule en chacun de nous parce que c'est ça le chamanisme et tout et j'ai fait aussi mon propre tambour tu vois et du coup je fais aussi des sens d'hypnose tu vois où je vais en fait bien utiliser le tambour notamment quand la personne elle a besoin de dire certaines choses et qu'elle doit parler à voix haute et dire tu tu m'as fait ça je m'en veux pour quelqu'un qui est mort de ne pas avoir pu te dire au revoir ou voilà et là moi ce moment là je peux faire et la personne ça l'a ça l'aide à faire sortir les trucs qui sont à l'intérieur tu vois c'est là dessus que c'est c'est puissant voilà et et le et le pendule maintenant je peux l'utiliser par rapport au chakra par rapport à certaines choses enfin toi qui connais tu vois et en fait ça c'est intéressant parce que c'est des outils qui accompagnent également les personnes quoi tout à fait ouais tu sais c'est tu peux tu peux aller encore plus loin en fait dans ta pratique quoi et c'est ça donne encore plus de sens et et plus de résultats du coup derrière c'est super ça ouvre le champ en fait je me laisse guider en fait je me laisse guider un peu comme une rivière tu vois je me laisse guider donc aujourd'hui je fais de l'hypnose thérapeutique je fais des mouvements oculaires je fais du tapping parfois je fais un petit peu de pnl parce que j'aime bien poser une encre ressource portative ça c'est génial c'est un interrupteur qu'on a sur soi qui fait que dès qu'on appuie hop on a de la paix de la sérénité en soi et l'inconscient il va pas choisir le même endroit à chaque fois donc moi quand je fais ça c'est mon périnée qui se détend il ya des personnes ça va être au niveau du coeur le coeur va ralentir les personnes les pensées s'en vont il ya des personnes c'est le ventre qui se relâche c'est magique parce que la personne elle sort de ma science elle me dit waouh elle a activé l'encre et après et bien elle le fait régulièrement et elle a une béquille toujours avec elle donc ça j'aime bien le faire tu vois et ça n'a rien à voir avec hypnose mais je vais l'utiliser à côté et donc je me laisse guider comme une rivière et je me dis bah les choses qui viennent à moi comme des petits poissons ou des cailloux de couleur et bien je laisse faire tu vois j'ai fait la formation en énergéticiel je me suis dit qu'est ce que je vais faire avec j'ai dit ça sert à rien que j'utilise mon mental ça va venir quand je serai dans mon cabinet et c'est ce qui s'est passé quoi et en fait pendant que je fais une séance hop j'ai envie de prendre le pendule et je prends ce pendule où je m'approche de la personne et ce que je faisais déjà je faisais déjà des choses avec mes mains que je fais pour faire descendre dans la terre enfin voilà bref certaines douleurs ou des blocages ou des choses voilà voilà je suis trop bavarde non mais c'est très bien c'est très bien tu nous expliques ton histoire et c'est important parce que des personnes qui regardent l'interview aussi peuvent se reconnaître et se dire waouh quel parcours et elle a eu le courage d'oser finalement se faire confiance de de faire confiance à son intuition et puis de suivre comme ça la vie le fil de la vie le fil de l'eau comme tu dis pour arriver finalement à vivre ce que tu veux et être bien parce que quand on vit surtout que c'est très compliqué c'est très compliqué de lâcher prise et de lâcher le mental et là j'ai mis vraiment du temps et c'est vraiment dans la discipline ce que je n'arrivais pas à comprendre et ça je l'avais lu dans un livre je m'étais dit mais comment parce que alors moi la discipline c'est pas trop mon truc donc je me suis dit comment on peut avec la discipline atteindre la liberté intérieure et ça m'a interpellé quand j'ai lu ça de je sais plus quelle personne qui disait c'est dans la discipline qu'on arrive à atteindre la liberté intérieure je pensais avoir compris ce que voulait dire mais non j'ai compris quand j'ai fait de la méditation c'est là on touche vraiment voilà la mâle au trésor qui est juste en dessous de nous ce que dit écartole dans le pouvoir du moment présent la préface tu connais la préface je l'ai pas en mémoire c'est génial c'est génial parce que il raconte cette histoire dans la préface déjà ça ça s'interpelle il raconte cette histoire de d'un mendiant cassis sur une grosse caisse il ya un inconnu qui vient passer par là le mendiant étant sa casquette de baseball et l'inconnu il fait m'attends cassis sur une énorme caisse comment veux-tu que je te donne une pièce voilà comment j'aimerais savoir qu'est ce qu'il y a dans cette caisse sur laquelle tu es ici et le mendiant lui dit maintenant ça fait trente ans que je m'en connu insiste mon dur il dit ok mais là ils ouvrent la caisse en question et la caisse elle était remplie de pièces d'or et là écartole nous dit je suis moi même c'est inconnu qui n'a rien à voir avec vous qui n'a rien à voir avec vous qui qui est juste là je suis juste là pour vous faire prendre conscience de la mâle au trésor du trésor sur lequel vous êtes assis sans savoir alors au lieu d'aller chercher le bonheur dans les richesses matérielles et tout ça arrêtez et posez-vous sur vous faites de la méditation le pouvoir du moment présent c'est de toucher au trésor qui est en nous et après on lit tout le bouquin et tout mais tant qu'on l'a pas extrêmement et on sait pas ce que c'est et en fait c'est dans la discipline c'est tac tac c'est là où ça s'ouvre un moment quoi et c'est ce que j'explique aux personnes que je rencontre je leur dis il faut que vous le fassiez si vous ne le faites pas vous ne comprendrez pas moi je voilà je peux juste vous dire la magie comment ça s'opère et ils y vont je leur donne des audios il faut tous les jours à côté les sens d'hypnose oui parce qu'en fait les personnes qui viennent me voir je fais des sens d'hypnose thérapeutique je vais faire du mdr le ft tout mais je leur apprends aussi à faire de la méditation je leur fais des enregistrements des audios les séances de méditation de d'hypnose que je fais je les enregistre pour eux et les utilise derrière en méditation donc j'ai semé les graines en hypnose et après j'utilise sans méditation ça leur donne envie d'y aller c'est une manière indirecte voilà de les moyens de la méditation voilà je sais pas si je pense que c'est bon de toute façon c'est pas de la vraie méditation et ça les aide à faire une pause sur eux mêmes et après libre à eux d'aller faire de la mindfulness ou d'autres méditation je sais toujours qu'importe la méditation que ce soit transcendantale mais une pleine conscience n'importe quoi le tout c'est d'être connecté à soi et de faire une position soi même voilà quoi c'est tout absolument absolument parce qu'il faut qu'on avance quand même par rapport à l'initiative au questionnaire même si enfin voilà ce que tu dis là est vraiment je suis à 100% d'accord c'est clair que ce trésor il est il est il est inestimable et on est on est des êtres sacrés oui la méditation est un excellent moyen d'aller justement toucher ce sacré en soi et de le révéler et plus en plus plus on réveille plus on y prend goût plus on a envie d'y retourner et puis on a envie de le cultiver de le développer donc oui il faut méditer absolument c'est une bonne chose alors après ce que je dis aux personnes aussi c'est que la chance qu'ils ont c'est vrai en me rencontrant je leur explique c'est que l'hypnose un état de conscience normal comme j'ai dit au début mais quand même qu'on appelle un état de conscience modifié qui ressemble à l'état de conscience modifié de la méditation et donc l'induction la première phase d'hypnose que je fais ressemble à de la méditation de pleine conscience et du coup en fait l'hypnose va aider aussi à aller à la rencontre de soi-même de la même manière que la méditation en mode accéléré en gros c'est ça c'est à dire que je vais faire des suggestions pour les aider à avancer la méditation ça va être plus long pour enlever le pilote automatique pour dire stop entre mes émotions mes pensées mes comportements il faut un certain temps je pense qu'il faut je sais pas s'il faut 30 jours 40 jours 50 jours de méditation tous les jours on arrive à je pense que c'est propre à chacun pour enlever le pilote automatique mais l'avantage de l'hypnose c'est que en deux trois séances je peux enlever le pilote automatique des choses qui gênent les personnes en cela c'est quand même magique voilà la méditation c'est un outil extraordinaire mais c'est vrai que ça suppose beaucoup d'efforts de la part de certaines personnes qui n'en sont pas forcément capables et je leur conseille d'y aller doucement départ cinq minutes même cinq minutes par jour si vous pouvez prendre juste cinq minutes et quand ils me disent qu'ils peuvent pas prendre cinq minutes pour aujourd'hui là il ya un problème enfin cinq minutes quoi il y en a certains ça va être deux minutes mais deux minutes quoi je leur dis vous vais prendre que deux minutes pour vous tu te rends compte cinq minutes donc en fait là j'ai des séances où j'ai cinq minutes de pour s'ancrer dans la terre que j'enregistre pour mes clients mais j'ai certaines personnes qui m'ont demandé deux minutes j'ai certains hommes qui m'ont demandé deux minutes tellement ils ont peu de temps pour eux ils prennent leur douche qui sera sachant ils vont bosser mais bon deux minutes tu peux faire quand même un truc relié à la terre le ciel sentir l'énergie voilà c'est quoi mais c'est fou dans un drôle de monde quand même absolument absolument ah vas-y ton questionnaire yes est ce que tu peux nous expliquer comment est ce que comment est ce que ça se passe dans la pratique c'est à dire que quelqu'un a regardé interview se dit ok moi je suis à fond là muriel elle m'a séduit de dingue je vais l'appeler je prends rendez-vous avec elle qu'est ce qui se passe après la première séance comment ça se passe ben en fait la première séance la personne elle arrive voilà bonjour machin bienvenue tac tac elle s'assied elle est face à moi il ya dans mon cabinet bah il y a comment dire une table et puis un fauteuil qui est très confortable voilà avec un casque pour bien m'entendre avec de la musique que j'aime bien mettre aussi et surtout ce que je fais en premier c'est que j'écoute la personne donc si tu viens me voir tu vas arriver avec ta problématique tu vas me dire je sais pas je me bagarre contre mes kilos ou j'ai envie d'arrêter de fumer j'arrive pas à être fumée ou je viens d'arrêter une relation amoureuse hyper malheureux ou je j'en peux plus je m'entends pas avec mon père mais ça serait bien que je prenne sur moi pour m'entendre avec lui ou bah là au niveau du boulot ça va pas du tout je manque de confiance en moi ou je vais passer des entretiens je sais pas comment je vais m'en sortir enfin bref tu arrives avec ta problématique et moi je vais t'écouter et en fait quand je vais t'écouter ce qui se passe c'est que je me rends compte que comment dire je me connecte à plus que ce que tu me dis parce qu'en fait l'écoute alors je l'ai parce que j'ai 30 ans d'expérience dans la fonction commerciale de conseil et tout j'ai passé ma vie à écouter les autres à écouter les clients à écouter mes amis j'adore écouter je pourrais écouter pendant des heures les personnes parler donc je t'écoute et en même temps que je t'écoute et bien il y a des choses qui se passent au niveau de mon corps aussi j'ai des sensations pas j'ai des trucs et c'est comme s'il y avait une connexion plus forte que la connexion quand je parlais tout à l'heure de la partie conscient et inconsciente en fait je me connecte d'inconscient à inconscient donc en fait il y a la connexion consciente donc je vais écouter je vais te poser des questions je vais te demander qu'est ce que tu veux à la place de ce que tu vis actuellement en quoi je pourrais t'aider c'est ma première question c'est bonjour comment comment ça va bienvenue dans mon cabinet voilà expliquez moi en quoi je peux vous aider c'est ça ma première question et la personne elle m'explique et là on va creuser ensemble et puis après je lui explique l'hypnose donc j'ai un petit schéma hop c'est là il y a plein de vrais bouillis mais j'explique l'hypnose c'est un état entre l'état de veille et l'état de sommeil et j'explique quand tu regardes un livre quand tu quand tu regardes un film tu lis un livre etc et j'explique tu vas être en face de moi avec un casque et moi je vais te parler voilà et quand je vais te parler et bien du coup je vais aller parler à ton inconscient qui a une seule intention positive ta survie ta santé et ton bien-être du coup dans ton mode de fonctionnement comportement externe pensée process interne pensée à leur croyance et comment dire les états internes émotions sentiments sensations dès que là il y a un truc qui déconne et tu viens de me parler par exemple du fait que tu veux pas t'en manger d'empêcher de manger du sucre qui est un comportement normal ou que tu stress que tu as des pensées que tu tourneront comme la serre dans une roue parce que tu as toujours des pensées négatives par exemple ben je dis j'explique à la personne ben voilà moi je vais aller parler à ton inconscient pour lui dire que ce qu'il a mis en place comme automatisme là dessus et que tu n'arrives pas à t'en sortir ben ça fait pas du bien alors que lui pense te faire du bien et il va réajuster et je l'explique à la personne parfois on attend la fin de la première séance pour voir ce qui se passe parce que l'inconscient peut commencer à réajuster ou pas parce que s'il ya trop de blessures de l'enfant intérieur ou même d'après il va peut-être ne pas vouloir faire la chose que toi tu veux changer parce qu'il faut guérir d'abord et penser les blessures voilà et donc on va avancer papa donc du coup en première séance la personne m'explique sa problématique en gros je lui dis ben voilà par rapport à ça voilà comment je vois les choses je pense qu'il va y avoir un programme en gros il va y avoir une deux ou trois séances d'hypnose sur tel truc peut-être qu'il va y avoir une séance de mouvement oculaire pour ça une séance de ft pour ça si c'est la confiance en soi j'aime bien reconnecter à l'énergie de vie en premier les ressources intérieures la mal au trésor qui est juste en dessous dont on parlait avant et après je vais traiter direct en deuxième séance je vais faire ça va plus être de l'hypnose ericksonienne par exemple j'explique à la personne que l'hypnose ericksonienne la personne elle est avec son cas qu'elle va m'écouter c'est des métaphores tout ça c'est plutôt détendu relax elle n'a pas forcément à parler avec moi et en deuxième séance pour la conscience je vais aller à la rencontre avec la personne de l'enfant intérieur blessé celui qui a eu des blessures et qu'il faut soigner et on va aller à la rencontre aussi du critique intérieur le critique intérieur c'est l'intention qui est le protecteur au départ et qui petit à petit à force qui est de la frustration que ça se passe pas comme il veut il développe tu vois tu es nul et ça on le transforme aussi et là c'est plus de l'hypnose humaniste c'est un peu aussi comment dire très énergétique parce qu'en fait on absorbe on enlève de l'énergie on visualise des choses on transforme et les personnes ressentent et ça peut durer jusqu'à deux heures la séance donc c'est très très riche très intense et la personne elle est dans les ressentis voilà elle vit une expérience vraiment intérieure donc je vais dire à personne voilà programme par exemple confiance en soi première séance énergie de vie les ressources intérieures deuxième séance on va aller à la rencontre de l'enfant intérieur blessé du critique intérieur pour transformer tout ça ce qui fait qu'à la fin le critique intérieur si c'est devenu un super protecteur par exemple moi c'est devenu goldorak en fait mon inconscient mon enfant intérieur bref mon protecteur c'est devenu goldorak dans ma tête dans mon imaginaire mon imaginaire c'est mon inconscient donc aujourd'hui j'ai goldorak en moi quoi mais il y a des personnes quand elles vont à la recherche de leur enfant intérieur et qu'on va le chercher qu'on ouvre la porte derrière on ne trouve pas il y a des moments on met du temps il se cache là dernièrement une femme c'était un gribouillé dans le coin elle n'arrivait pas à me dire ce que c'était et bien en fin de compte elle m'a dit que c'était gribouille des barbapapa tu vois son enfant intérieur mais il y en a une autre c'était gollum du seigneur des anneaux tu vois comment l'enfant intérieur il avait été maltraité petit et donc à la fin quand ça devient alors un temps c'était un surfeur d'argent la personne il y a deux jours celle qui a vu gribouille au début et l'autre à la fin elle était devenue skywalker tu vois la différence quoi ben ouais mais du coup derrière ça se transforme à l'intérieur et les personnes elles leur vie changent parce que c'est à l'intérieur que voilà donc en fait voilà confiance en soi c'est le temps il y a la première séance énergie de vie deuxième sens je vais leur dire on va faire l'enfant intérieur etc je leur dis est-ce que vous êtes ok et troisième séance je vais peut-être vous apprendre à gérer au jour le jour les peurs etc avec de l'EFT ou autre où je leur dis surtout ce qui est important c'est que là je vous mets en place un programme et ça va changer parce que forcément on travaille de l'inconscient à inconscient et votre inconscient va vous donner des infos la nuit donc notez bien les rêves que vous faites et à chaque fois qu'on va se voir je leur explique la première partie de la de la consultation on passe toujours 15 minutes pour faire un point parce que c'est 15 minutes sont hyper important parce que c'est là où l'inconscient voit des infos et du coup il arrive très souvent qu'on ne fasse pas ce qu'on avait prévu de faire et ça c'est dingue parce qu'on a prévu de faire une séance je dirais sur l'enfant intérieur et bien non la personne elle arrive avec un truc elle a rêvé de sa grand-mère sa grand-mère qui est morte quand elle avait dix ans je lui dis n'importe quoi et en fait elle s'est rendue compte qu'elle ne lui avait pas dit au revoir et tout là j'ai fait ok et bien pour que ça aille mieux il faut que tu récupères l'énergie que tu as laissé dans ta grand-mère qui est partie c'est de l'énergie littale que tu as perdu et du coup c'est pour ça aussi que tu es mal dans ta peau et la personne ça résonne en elle et là il y a les larmes qui coulent où elle a des frissons c'est le corps qui parle c'est l'enfant intérieur qui parle et la la nana enfin c'était dernièrement c'est ce qui s'est passé la personne elle m'a dit ah ouais c'est ça c'est ça qu'il faut qu'on passe je le sens et on y va et du coup on se dit ok on fera ça après et c'est comme ça qu'on avance donc c'est exactement comme ça ça se passe les séances parfois je vais pas te faire de séance d'hypnose parce que c'est pas adapté pour toi tu viens me voir tu as une problématique mais l'hypnose oh non non ça te fait un peu peur même si je t'explique que tout est ok je veux dire ok on va faire autre chose et je peux faire que de l'embr aussi avec certaines personnes que des mouvements claires ou que de l'eft j'ai une femme qui est venue voir elle m'a dit moi l'érogissement ça fait dix ans que j'essaie d'enlever l'érogissement je n'y arrive pas j'ai tout essayé ce que je veux faire avec vous c'est juste de l'eft moi dans ma tête j'ai fait oh je venais juste de faire la formation je me suis dit mais comment je vais y arriver et j'y suis allé j'ai fait un circuit complet pour elle en tapant sur tous les points orienté sur le rougissement elle devait venir une semaine après elle n'est pas venu elle est venue deux semaines après elle m'a dit c'est dingue c'est parti ça venait ça venait et ça repartait automatiquement mais elle y a été elle a fait ça tous les jours donc en fin de compte pour les personnes qui nous écoutent là voilà je peux pas dire exactement comment ça va se passer en gros tu auras une idée du programme et le programme il va évoluer en fonction et tu vois petit à petit que ça va aller mieux et parfois comme on dit quand on lève quelque chose quand on s'occupe de quelque chose il ya autre chose qui arrive parce qu'il faut le travailler à ce moment là et ce qui ne doit pas être travaillé ne doit pas être travaillé donc parfois tu peux venir en disant ah là là j'aimerais bien soulever tel couvercle ouais mais si l'inconscient il n'a pas envie c'est peut-être pas le bon moment quoi donc en fait on se laisse guider par nos inconscients en fin de compte par notre intuition et je trouve que c'est comme ça que ça marche bien en tout cas ça fonctionne plutôt bien voilà donc c'est comme ça que ça marche ok 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 super c'est très clair c'est très clair tu disais tu as des séances qui durent qui peuvent durer jusqu'à deux heures en moyenne ça dure combien de temps une séance est ce qu'il y a une moyenne en fait c'est une heure une heure et demi d'accord c'est plutôt une heure j'essaie de faire une heure parce que les personnes en fait elles vont voir comme quand elles vont voir le médecin donc en fait elles ont un planning etc donc je mets une heure mais je mets aussi une heure et demie alors par contre ce que j'ai mis en obligatoire première séance une heure et demie c'est obligatoire donc voilà donc c'est une heure et demie et après j'ai mis des créneaux d'une heure et pour l'enfant intérieur c'est plutôt une heure et demie voilà voir deux heures parce qu'en fait ce que je fais c'est que je mets toujours des créneaux de 30 minutes entre mes rendez-vous pour ne pas être coincé quoi voilà attention mais ouais je fais attention parce que ça se maîtrise pas l'hypnose il faut surtout que la personne puisse aller aussi dans cet état d'hypnose enfin le lâcher prise et oui et puis et puis en fait la première séance c'est aussi une séance découverte donc ça c'est important donc voilà il ya aucune peur à avoir quoi pour les personnes qui nous écoutent enfin tu peux être rassuré si tu viens en fait la première séance ça sera une séance plus courte une séance de 30 minutes par exemple mais qui te permettra de ressentir ce que c'est que cet état particulier que tu es là sans être là et tu vois ouais en état d'apesanteur et puis ce qui est intéressant aussi c'est de faire en sorte que la personne elle voit je parle alors je dis à l'inconscient est ce que tu as bien enregistré et la personne elle voit son doigt qui se lève comme ça ou elle voit sa main ou bon et là elle est là elle observe elle a les yeux fermés elle se rend compte qu'en fait elle a une autre partie d'elle même qui répond et ça c'est intéressant et pour les personnes qui sont très rationnelles et pragmatiques et se dis voir j'ai pas tant que ça le libre arbitre maintenant en fait il ya quelqu'un à l'intérieur de toi qui a des automatistes et qui fait que tu en mode automatique peut-être pour 80% de ce que tu fais moi toutes les personnes elles s'en rendent compte là quoi c'est ça qui est rigolo ouais et tu exerces tu m'as dit est-ce que tu peux nous rappeler comment est ce que tu exerces il ya le présentiel il ya le le distanciel aussi oui en fait il ya alors un cabinet donc les là j'ai un cabinet qu'autre cas d'héros et là je viens d'en prendre à nouveau parce que j'avais changé j'en avais sur les champs un moment et maintenant je vais être dans le 17e à côté de la place d'éternes en fait donc le lundi je suis dans le 17e le mardi mercredi je suis au trocadéro le jeudi je suis dans le 17e le vendredi et bien je suis chez moi tranquille voilà et le samedi je suis en cabinet et en fait je fais des visio aussi quand je suis en cabinet ou pas selon les demandes que j'ai et en visio ça va se passer de la même manière ça marche très très bien sur zoom les personnes ou sur doctolib c'est directement en visio parce que je suis sur doctolib et sur médousine qui est un autre réseau de médecins de médecine douce de praticiens médecins douce et du coup la personne elle arrive comme on est tous les deux là je dis bonjour elle m'explique sa problématique on commence à séance d'hypnose je vais l'enregistrer de la même manière sur mon téléphone j'envoie après l'audio via whatsapp voilà et et après on se retrouve en avance au fur et à mesure voilà aussi simple que ça oui et dernièrement je me suis déplacé je me plus compliqué par rapport à des maladies comme des cancers ou des trucs là je me déplaçais voilà donc là ça m'est arrivé récemment de déplacer donc je peux me déplacer aussi à des à domicile c'est un peu exceptionnel je fais vraiment voilà quoi pour aider des personnes c'est plus compliqué ou d'accord ouais mais tu t'adaptes tu t'adaptes vraiment à la personne à sa situation et c'est top parce que du coup des personnes qui regardent la vidéo là et qui sont dans le sud de la france peuvent aussi très bien prendre contact avec toi et se faire accompagner par tes soins et en visio et ça marche très bien quoi et même à l'étranger façon il suffit d'aller il suffit d'aller sur google et de taper muriel amram voilà il ya plein d'avis non mais c'est vrai j'ai cette chance d'avoir beaucoup d'avis je sais même pas combien j'en ai maintenant mais j'en ai beaucoup voilà ok je sais pas combien entre 150 et 200 mais j'ai plein d'avis j'ai des avis médoussi mais les avis google et il ya des personnes qui étaient à dubaï d'autres à new york à hawaii quand je me suis occupé de personnes dans le monde entier fin de n'importe où en visio ça marche très très bien vraiment et pendant le confinement j'étais à fond tous les jours j'en avais en visio c'était dingue ouais ouais est ce qu'il ya un certain type de personnes qui font appel à tes services est ce que c'est plutôt je sais pas des est ce que tu fais les enfants par exemple oui aussi ouais ouais en fait j'ai pas j'ai en fait j'ai pas de spécialité c'est comme ça en fait je bah je pense que je suis capable de tout traiter en fin de compte tout m'intéresse et et toutes les problématiques sont réalisées c'est pas je peux dire on peut tout solutionner quand on hypnose et avec les techniques que j'ai donc qu'importe ce que la personne là et du coup bah je me suis retrouvée avec des enfants oui à un moment et du coup comme j'ai commencé les enfants mais j'ai commencé à voir d'autres enfants donc là maintenant j'ai pas mal de petits enfants qui viennent par du bouche à oreille est ce que j'ai aidé des enfants à se libérer de cauchemar ou libérer des parents dont les enfants étaient toujours dans leur lit par exemple ou libérer des enfants qui faisait de l'anurésie ou libérer aussi des enfants qui faisait de la néophobie ce que je connaissais pas c'est à dire qu'ils n'arrivaient pas à manger autre chose que des pâtes et du jambon par exemple tu vois donc du harcèlement aussi moral à l'école j'ai aidé des enfants à s'en sortir des ados j'aide pas mal d'ados aussi par rapport à la confiance en soi et par rapport aux examens j'ai aidé beaucoup d'étudiants aussi en médecine ou des avocats j'aide des personnes aussi qui font du théâtre ou des grandes conférences dans des grandes entreprises enfin vraiment c'est de tout ouais j'ai ouais j'aide des personnes j'aide ouais j'aide des comédiens des acteurs des conteuses tu vois vraiment de deux enfin tous tous les êtres humains toi et les enfants les ados et et tous les âges en fait tous les âges du coup je peux voir un enfant de deux six sept ans dans mon cabinet et juste après je vais avoir quelqu'un qui aura une cinquantaine d'années et et là et après j'ai pas mal de bouche à oreille donc c'est vrai que là j'ai 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 des ados j'ai pas mal de jeunes de 30 ans de 35 ans 25 ans aussi donc il ya beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel également que j'aide qui veulent simplement avancer dans leur vie être sur leur mission de vie et ça je trouve ça génial d'être comme ça parce que c'est quand même au fond de moi même c'est ce que je souhaite vraiment faire sur terre c'est aider les âmes à être sur leur mission d'âme quoi parce que c'est le top plus on est sur sa mission d'âme et plus on est heureux moins on a une maladie et et voilà quoi c'est tout donc je suis orienté vers le mieux-être ça c'est le langage cartésien rationnel mais en fin de compte au fond de moi mon âme ce qu'elle veut uniquement c'est aider d'autres âmes à être sur leur ligne de vie idéale dans dans leur vie dans leur corps là en ce moment voilà c'est tout donc du coup j'ai pas mal de jeunes qui viennent dans ce sens là et ça je me dis c'est plutôt chouette parce qu'ils ont déjà cette démarche maintenant à 25 ans 27 ans avant de s'engager avant de construire leur vie et bien tout faire pour ça être sur leur ligne de vie idéale et s'yvérer de tous les blocages de tous les blocages énergétiques émotionnels mentaux enfin bref travailler sur eux même pour être libéré à l'intérieur la bouteille que j'expliquais au début et que l'énergie elle circule parfaitement et quand l'énergie elle circule parfaitement et bien la voix elle s'ouvre et tout vient à toi comme tu le veux c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction en fait est ce que c'est la loi de l'attraction pas c'est juste que quand tu es positif et quand tu es libéré et que l'énergie elle circule et bien il suffit de demander ce que tu veux sans t'y attacher et après tu passes à autre chose et puis ça arrive à toi comme ça et ça fait ça quoi c'est ça qui est et c'est ça qui est génial et en fait les jeunes du coup ils expérimentent par eux mêmes je le fais avec eux je leur explique j'aurais dit on va libérer tout et tu vas voir et après voilà parce qu'ils sont un peu plus ouverts si j'essaie aussi avec des personnes un peu plus âgées de leur dire de demander mais demander les personnes elles disent mais comment ça demander Muriel tu veux dire quoi je vais leur dire demander à l'univers quoi je leur dis bah tu demandes quoi tu veux tu as envie d'acheter une maison tu as envie d'être dans une belle maison avec un jardin et de pouvoir te mettre sur ton transat le soir et de voir le soleil se coucher bah tu te visualises dans le jardin avec le soleil qui se couche et tu ressens comme ça te fait du bien d'y être et bah tu vas voir que ta maison tu vas la trouver hein c'est ça donc faut pas forcément le demander mais voilà et surtout ne pas insister là dessus quoi c'est ça le truc et en fait les voilà j'ai pas mal de voilà donc j'ai des j'ai un peu tous les âges et les enfants bah c'est les parents qui les amènent et il y a des ados qui sont très intéressants aussi ils sont assez évolués en ce moment enfin je vois des ados assez assez spirituel quand même je peux faire des choses avec eux donc ça c'est génial et qui sont déjà reliés à eux mêmes donc j'en ai certains et ça c'est important et ce fait on attire aussi je crois à sa clientèle bien sûr c'est sûr c'est une question de l'impression et ouais l'impression tu parles j'ai remarqué ça c'est une question de l'impression le feeling la même longueur d'onde et c'est ça au début quand j'ai démarré sur les champs c'est marrant j'avais des personnes plus âgées un peu plus je sais plus entre ouais la quarantaine tu vois et là mais ça a complètement changé quoi et là j'ai vraiment tout un panel de personnes j'ai beaucoup moins de personnes plus âgées quoi c'est vraiment c'est marrant quoi mais bon j'ai quand même des personnes à peu près de mon âge quoi tu vois mais j'ai beaucoup de jeunes aussi donc en fait je m'occupe de tout quoi j'ai pas de spécialité peut-être qu'un jour j'en aurai mais là j'en ai pas voilà donc tout le monde peut venir me voir en gros c'est reçu c'est ça n'hésitez pas si vous avez un problème exactement même sans problème juste envie par curiosité d'être bien par curiosité aussi tout à fait parce que ça peut permettre de libérer les choses quoi des fois d'apprendre d'aller à la rencontre ouais c'est ça des fois on se dit tiens je vais essayer je vais voir qu'est ce que je découvrais on est dans une ouverture et et donc on va justement comme tu viens de le dire rencontrer des choses et on peut être surpris très surpris ce qu'on peut découvrir exactement parce que ça remue à l'intérieur ça fait travailler l'inconscient et du coup si l'inconscient il juge qu'il ya des choses qui sont importantes à te dévoiler et bien il va le faire et c'est tout et là effectivement la personne peut être surprise de découvrir des choses qu'elle doit changer ou faire évoluer ou il y a des choses qui se passent à l'intérieur quoi c'est vrai et s'il y a quelqu'un là qui regarde parce que c'est aussi un point que j'aime aborder dans dans ces interviews tu vois il peut y avoir des gens là qui regardent l'interview et qui se retrouvent un petit peu au travers de tout ce que tu racontes de sous sous le côté professionnel on va dire qui dit mais c'est ça en fait que ça correspond exactement à ce que j'aimerais faire l'hypnose etc le mdr ou autre quel conseil tu pourrais donner à une personne comme ça qui se qui se reconnaît là dedans et et qui aurait envie de de se former ou d'exercer justement dans ce domaine et qui hésite en fait alors le plus important pour moi déjà c'est de le ressentir vraiment dans le coeur de enfin voilà quoi de l'envie faut pas que ça soit mental faut pas que ça soit tiens ce métier là ça m'irait bien tout faut vraiment ressentir que on a envie d'aider les autres qu'on est dans le soin enfin dans le cette envie d'aider les autres dans le coeur quoi et en fait de se dire que le plus important c'est pour moi d'être naturel d'être connecté à soi d'être bien avec soi même avec cette envie de faire du bien de donner de l'amour en fait enfin si j'ai un conseil à donner enfin le plus important c'est ça alors oui c'est important en premier parce que ça va te rassurer et c'est ça va rassurer aussi les clients et les clientes d'aller faire une formation pour apprendre tous les protocoles voilà le protocole de bidule de machin l'histoire de l'hypnose blablabla mais en fait ce qui se passe concrètement c'est que une fois qu'on a pris tous les protocoles et qu'on a encabillé et bien petit à petit moi je me suis rendu compte que j'ai vite lâché les protocoles parce qu'en fait je me suis connecté vraiment à mon inconscient à mon intuition et quand je me suis mise à parler je me suis parlé à parler avec le coeur et avec ce que je venais de discuter avec la personne et j'ai été connecté à la personne et les images et les histoires me viennent parce que je suis connecté à l'imaginaire de la personne en fait et donc si j'ai un conseil à donner c'est plus tu vas donner la spontanéité du naturel à qui tu es et plus tu vas t'exprimer comment dire dans la liberté et dans le bonheur dans ce métier en fait ce qui est important c'est que tu développes tes propres talents tes propres qualités ta manière de faire et tu vas forcément faire de l'hypnose différemment de moi et différemment de X, Y et Z et ça n'a pas d'importance parce qu'en fait ok il y a des protocoles mais en fin de compte on est tous différents chaque être est unique et je pense que chacun a sa manière d'apporter les mêmes thérapies mais différemment et c'est ça qui est incroyable parce qu'on donne chacun nos couleurs donc en fait si j'ai un conseil à donner oui c'est important d'avoir une première formation pour avoir un diplôme pour avoir une certification parce que c'est rassurant pour toi et aussi pour les autres donc c'est vrai que c'est fondamental d'avoir c'est comme quand on apprend à écrire il faut apprendre les lettres A, B, C, D, E, F, G il faut apprendre les mots principaux et après tu composes comme tu veux voilà c'est pareil donc t'apprends les règles de base t'as les protocoles et après les protocoles et bien tu les composes comme tu veux et du coup tu les étudies tu les utilises pas ou tu mélanges l'un avec l'autre et après tu rajoutes le tambour parce que le tambour il te plaît et puis le pendule pour machin et puis tu fais un alignement j'en sais rien des chakras avec les huites parce que t'as envie enfin tu vois il n'y a pas de règle le plus important c'est d'être ce que tu es et de faire ce métier et bien avec ce que tu es voilà tout simplement donc si j'ai un conseil à donner si ça te plaît enfin si ça donne envie l'hypnose vas-y va déjà à un premier séminaire pour voir une petite conférence voilà et ensuite prends une formation en technicien en hypnose moi j'ai fait ma formation c'est à Paris c'est rue Lafayette chez France Hypnose et France PNL donc j'en profite en même temps voilà ils font très bien parce qu'ils font ils font les deux et le docteur Robert Larsonneur qui est un docteur donc ça c'est rassurant aussi et qui forme des médecins des infirmiers etc forme à la fois la PNL et à l'hypnose et Noémie Kleber a aussi sa chaîne YouTube enfin qu'on peut trouver comme nos chaînes à nous et elle est formatrice et elle est très compétente aussi en hypnose donc c'est bien voilà de faire une formation et après il ne faut pas hésiter parce que moi je continue toujours à aller chercher des idées à droite à gauche alors en fait si je fais des formations il y a des personnes qui me disent ouais mais Muriel la formation c'est nulle il faut que tu suites ton intuition et tout je dis non parce que quand je vais en formation je rencontre des nouvelles personnes et du coup je rencontre des nouvelles énergies des nouvelles couleurs et ça me fait du bien et du coup j'apprends des nouvelles choses et j'adore quoi donc j'avais fait une petite formation avec une thérapeute quantique c'était hyper intéressant parce que c'était une autre vision des choses que moi-même prochainement je vais faire un truc sur les enfants avec des cartes parce que j'aime bien c'est les mots qui parlent voilà j'ai fait énergéticiel et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes intéressantes et tout ça c'est que de l'enrichissement donc sans arrêt après je t'invite si je veux faire ce métier là à continuer à t'informer à droite à gauche à faire des formations en ligne voilà tout ce qui t'appelle t'appelle vraiment dans le sens t'appelle résonne en toi et bien vas-y quoi voilà et les mouvements oculaires là c'est différent parce que c'est vraiment une technique donc il y a tout un protocole machin mais après tu fais le protocole mais d'un autre côté tu utilises aussi qui tu es et tu peux tu communiques avec la personne à côté bon là c'est un petit peu différent donc enfin il faut quand même bien connaître la technique avant quoi et l'EFT c'est un peu pareil aussi il faut il faut construire les phrases etc par segment et mais parce qu'on peut être praticien EMDR tout seul on peut être praticien EFT mais je pense que quand même c'est bien de combiner avec autre chose donc souvent c'est des psychopraticiens ils font les techniques EMDR EFT à côté ouais tout à fait c'est plus souvent oui c'est utilisé comme des outils complémentaires et non comme une discipline en elle-même quoi c'est pas oui pratiquer en EFT point barre c'est en général oui c'est oui l'EFT c'est de l'énergie c'est de l'énergie c'est une technique américaine issue de la médecine chinoise traditionnelle donc je pense que c'est un complément voilà le EMDR c'est différent ça va être plus utilisé par les médecins les psychologues les psychanalystes etc c'est assez sérieux donc il y a des personnes qui ne font que ça moi je fais des mouvements oculaires à côté parce que ça m'aide pour libérer les traumatismes pour libérer des blessures intérieures de l'enfant intérieur mais pas que de l'adulte aussi et du coup c'est très important parce que tant qu'on n'a pas libéré les souffrances libéré les blessures et bien la personne elle ne pourra jamais être heureuse même si elle a l'impression de l'être et bien il y aura toujours un moment où il y a quelque chose qui va réappuyer à l'endroit où ça fait mal voilà et du coup ça va bloquer à un moment ou à un autre donc voilà donc si j'ai un conseil à donner c'est vraiment d'être d'être lié à soi et d'être soi-même et de se faire confiance quoi se faire confiance voilà fais-toi confiance et vas-y si ça te dit d'y aller et que tu dis ouais mais comment comment je vais pouvoir faire aujourd'hui je fais quelque chose de complètement différent comment je vais pouvoir vivre de ça parce que c'est ça quand même la difficulté aussi ben aie confiance en toi voilà c'est comme dans le livre de la jungle et vas-y quoi et tu vas voir que ça va s'ouvrir de manière positive voilà ça c'est très important aussi être positif ouais l'ouverture amène à lui se battre quoi y aller quoi voilà y aller il faut y aller si tu as envie de changer de métier vas-y n'attends pas parce que bah ta vie comment dire c'est ta vie tu la vis qu'une fois donc si tu restes dans un métier qui ne te plaît pas et que tu vois cette interview et que tu dis tiens j'aimerais bien être praticienne en hypnose mais j'aimerais bien être aussi énergéticien comme Frédéric ou j'aimerais bien être naturopathe ou lithothérapeute ou je sais pas quoi mais vas-y n'attends pas prends une formation et commence à faire ça même le week-end comme moi j'ai fait et puis petit à petit et bien tu vas te retrouver sur le bon chemin ça sert à rien d'attendre c'est pas en attendant en se disant ça va mieux se passer tout que ça va arranger les choses le temps va passer et puis après t'auras peut-être plus le courage enfin bref donc faut y aller le truc c'est quand j'aurai ceci alors je pourrais faire cela et puis alors j'aurai ceci et du coup je pourrais faire cela tu vois ce que je veux dire il y a aussi ce truc de n'embête pas parce que pour l'instant j'attends ça et puis quand j'aurai ce truc-là du coup je pourrais le faire mais en attendant je dois faire avec j'ai pas le choix en fait on le jour le choix en permanence ah ouais ok alors on vient d'avoir un saut de on a trop parlé l'enregistrement l'enregistrement là c'est bon ok d'un seul coup tout s'est coupé c'est marrant on arrive à la fin de l'interview et tout saut eh oui bon mais procrastiner c'est vrai que c'est bien quand ça résonne en nous bah moi je pense qu'il faut y aller alors si on veut pas faire tout de suite on le projette à demain mais ne jamais trop procrastiner parce que du coup on peut ne pas faire exactement ce qu'on avait envie de faire quoi et après les automatistes reviennent parce qu'en plus de ça parfois ça s'ouvre parce qu'on a rencontré quelqu'un il y a quelque chose il y a une porte qui s'est ouverte mais si on la prend pas eh bien elle se ferme et on peut comme tu dis retourner dans l'automatisme et cinq ans après la même porte va s'ouvrir et là on va peut-être réagir ou pas on va faire compte souvent dans une vie si on fait son introspection on se rend compte qu'il y a des cycles voilà et c'est des cycles de changement qu'il faut savoir faire un peu comme des portes qui s'ouvrent quoi ouais très oui ouais bah c'est bien de dire ça des cycles ouais tout à fait on arrive justement à la fin de cette interview et j'aimerais savoir est-ce que tu peux nous dire même si on va retrouver toutes ces infos dans le descriptif de la vidéo mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter ah oui alors pour me contacter c'est très simple en fait il suffit d'aller sur Google mais c'est vrai on tape Muriel Amram et puis on voit je suis sur Doctolib Muriel Amram A-M-R-A-M et il y a le lien Doctolib il y a Médoucine voilà donc ça c'est les deux sites on peut prendre rendez-vous avec moi voilà mais en tapant Muriel Amram sur Google tout simplement ça va te permettre de voir tous les avis sur moi puis tu vas voir aussi parce qu'on n'en a pas parlé mais j'ai eu cette chance quand j'ai commencé d'être interviewée par Madame Figaro donc ça faisait six mois que je faisais mon métier et comme ça avait fait du bouche à oreille et bien je suis dans les incontournables de Madame Figaro un truc comme ça et puis j'ai aussi j'ai aussi Marie-Claire donc aussi quand sur Google on voit il y a des articles comptés sur moi j'ai même le magazine de Sophie Davant un truc incroyable l'année dernière qui s'est créé et la journaliste de Sophie Davant m'a appelée pour le deuxième magazine pour savoir si elle pouvait m'interviewer pour un article justement sur les blocages les traumas etc et donc j'ai été citée dans le magazine de Sophie Davant aussi donc en fin de compte je suis pas mal dans la presse idéalement tu vois on peut pas traiter c'est ça le chemin tu vas voir que tout va s'ouvrir et tout va bien se passer et c'est pas parce qu'on est des milliers parce qu'il y en a plein qui font comme moi donc je pourrais me dire mais je peux pas y arriver au début quand j'ai commencé comme j'étais dans le monde des entreprises avant j'ai mes amis qui m'ont dit mais Muriel mais comment tu vas y arriver tu te rends compte tu sais tu crois que tu vas pouvoir gagner ta vie et tout il y en a plein qui font la même chose que toi et en fin de compte je me suis dit mais j'y vais je verrai bien et en fait il n'y a pas de concurrence entre nous il y a vraiment cette bienveillance et on sait qu'on est tous là pour faire du bien et on arrive tous à en vivre voilà donc tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes et effectivement il n'y a pas de concurrence il y a même je trouve beaucoup d'entraide en tout cas moi de là où je regarde les choses puisqu'on sait aussi se recommander les uns les autres voilà exactement je trouve ça c'est une grande famille et ça c'est génial et ça ça change du monde des entreprises et voilà et moi je suis trop contente de faire ce que je fais aujourd'hui jamais je retournerai dans le monde des entreprises en tout cas j'y retournerai peut-être pour apporter du bonheur et du bien-être là c'est possible faire des ateliers sympathiques pour que les gens s'amusent un peu et se relient un peu plus à eux-mêmes pour faire de la méditation mais plus en relation directe avec des entreprises voilà non non c'est vraiment trop bien de faire du bien d'aider les autres à aller mieux et d'être dans un environnement comment dire de comme tu dis d'artisans du bonheur voilà artisans du bonheur de faire partie de la communauté des artisans du bonheur c'est ça qui est génial on forme une grande chaîne tous ensemble voilà carrément merci à toi vraiment merci vraiment pour cette interview je voudrais te laisser le mot de la fin en fait pour conclure l'interview voilà est-ce qu'il y aura quelque chose un message au-delà peut-être même de tout ce que tout ce que tu as pu dire est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais passer à ceux qui nous regardent à celui ou celle qui nous regarde à cet instant tu sais ce qui me vient là ce qui me vient là comme ça carpe diem voilà c'est vraiment profiter de la vie parce que la vie elle est précieuse voilà et profiter de votre vie pour être sur notre ligne de vie idéale pour être heureux et s'il y a quoi que ce soit qui accroche et bien réagissez et agissez quoi voilà c'est ça ce que je dirais ne restez pas surtout si vous allez mal s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous en vous vis-à-vis des eaux de l'environnement réagissez allez voir des personnes autour de vous comme Frédéric comme moi et comme d'autres mais surtout ne restez pas seul dans votre coin voilà et profitez comment dire qu'il y a des personnes comme nous pour vous aider pour avancer et profitez de la vie voilà ça c'est carpe diem enfin voilà cueille la vie c'est ça à pleines dents et puis puisque ça quoi voilà c'est ça que j'ai mon dernier mot la vie merci beaucoup pour cette interview et puis pour toutes ces informations ces informations c'était un plaisir ouais donc c'est cool je te souhaite le meilleur de continuer de beaux interviews comme tu fais donc les artisans du bonheur voilà c'est une très belle idée bah merci merci puis bah merci aussi à ceux qui nous ont regardé dans le descriptif il y a tout ce qu'il faut et puis de toute façon même tu tapes Muriel Amram A-M-R-A-M voilà et c'est bon c'est facile hein c'est comme Amstramgram Amram t'enlèves le S et le T c'est toujours ce que j'ai dit voilà et puis j'ai une chaîne YouTube aussi enfin bien sûr Muriel Amram hypnothérapie voilà là bah tu peux il y aura le nuance alors il n'y a il n'y a pas vraiment de sens d'hypnose il faudrait que j'en mette il n'y a pas de vrai sens d'hypnose de 45 minutes et tout il y en a peut-être une ou deux il y a plein d'autres choses mais il y a un peu de méditation bah va voir il y a pas mal de choses aussi voilà ok ok super merci beaucoup super à la prochaine ciao ciao à bientôt au revoir